Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de BloodBull un peu particulier puisque cette fois ce n'est pas un match que l'on va faire mais bien un Let's Hatch, un petit tutoriel pour apprendre un peu les bases de BloodBull. A la demande des viewers, c'est vrai que moi je me suis lancé dans les matchs un petit peu comme ça parce que bon le jeu n'est pas très récent et puis je le connais bien mais du coup effectivement les concepts de base du jeu ne sont pas forcément très évident à comprendre quand on ne fait que regarder un match. Et donc du coup on va se faire quelques petites bases sur comment fonctionne BloodBull. Donc dans BloodBull vous avez donc une équipe de joueurs, donc je me suis fait une équipe pour l'occasion qui s'appelle les Tatanes du tuto, qui est une équipe d'humains parce que c'est l'équipe que vous allez normalement commencer à utiliser avec le tutoriel et avec la campagne et qu'elle est assez pratique parce qu'elle est diversifiée, elle est assez souple dans la manière de jouer et que donc du coup ça va nous permettre de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc dans ce premier épisode on va pas jouer, on va s'attaquer à regarder vraiment comment fonctionne le jeu, comment fonctionnent les équipes, qu'est-ce que c'est que les joueurs, comment ça va se passer en fait dans votre gestion d'équipe. Donc je vais passer sur la création d'équipe, le jeu vous permet d'en faire plus ou moins automatiquement une fois que vous avez choisi votre race. On va regarder les grands axes, parce qu'il y a quand même après pas mal de trucs particuliers, mais on va regarder les grands axes. Donc si vous allez dans l'effectif de votre équipe, vous verrez la liste de tous vos joueurs. Pour faire un match il vous faut au moins 11 joueurs, vous avez 11 joueurs sur le terrain donc il vous faut au moins 11 joueurs. Vous pouvez en avoir plus qui seront alors considérés comme remplaçants, qui pourront rentrer sur le terrain s'il y a des gens qui sont blessés, s'il y a des gens qui sont tués, etc. Mais de base vous pouvez en avoir que 11. Vous commencez donc avec un budget qu'on voit en haut, qui va vous permettre de payer vos joueurs. Chaque type de joueur a un prix selon sa valeur, selon ce qu'il fait, selon sa force, etc. Et on peut également acheter tout un tas d'autres choses sur la gauche ici avec l'argent, on verra ça plus tard. Un joueur dans Blood Ball, qu'est-ce que c'est ? Tous vos joueurs vont se composer de 5, n'importe quoi, de 4 statistiques, enfin 5 champs en fait, 4 statistiques et ses compétences. Selon leur type, on va voir quel type de joueur il peut y avoir, ils vont avoir différentes statistiques et différentes compétences, voire aucune compétence du tout. Donc le mouvement, ça représente le nombre de cases qu'un joueur peut se déplacer par tour. La force, ça représente sa capacité physique, l'agilité et sa capacité d'agilité. Et l'armure, la défense, en gros, qu'il va pouvoir mettre face aux adversaires qui lui tapent dessus et qu'ils mettent à terre. Donc ces 4 statistiques vont fortement dépendre de la race déjà du joueur. Halfling n'aura pas la même force qu'un orque par exemple. Et ça va aussi dépendre de son poste dans l'équipe. Les compétences que vous voyez ici vont également dépendre, la plupart du temps, enfin principalement au début, après vous pourrez toujours le changer, mais principalement au début des capacités du joueur et de son emplacement dans l'équipe. Un type qui est là pour faire pilier va avoir des compétences différentes qu'un type qui est là pour ramasser la balle et pour courir avec la balle dans les mains. Donc les humains ont l'avantage d'avoir une équipe assez mixte. Donc on va regarder un petit peu ce que... là j'ai demandé à l'ordinateur de me faire mon équipe. Donc on va voir un peu ce qu'il nous a trouvé. Il nous a donné donc du coup 4 blitzers. On voit ici en bleu que ce sont des blitzers. On a 4 3 quarts. Et on a un receveur, un lanceur et un ogre. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces types de joueurs ? Le blitzer, ça c'est... vous allez retrouver ce type de joueur. Alors des fois ils ont des noms différents. Par exemple sur les nains, les 3 quarts s'appellent des longues barbes. Et sur les différentes équipes, vous allez trouver ces postes là avec différents noms. Certaines équipes n'ont pas du tout de receveurs de lanceurs comme par exemple les nains. Certaines équipes n'ont pas de blitzer, etc. Là ici on a des ogres. Vous avez pu voir si vous avez regardé mes matchs que des fois c'est des trolls, des fois c'est des minotaurs, etc. Donc du coup, les postes, enfin les noms des joueurs vont changer selon les races. Ça permet d'avoir un petit peu plus de fun, un truc un petit peu plus mixte. Mais par contre les postes sont relativement identiques. Le blitzer est un joueur en général qui n'est pas là pour jouer la balle. Qui est là pour faire pilier. Donc pour prendre des coups et des préférences en données. On voit que les blitzers humains ont tous la compétence blocage pour commencer. Ils sont assez mixtes. Ils ont une armure de 8, ce qui est très correcte. Ils ont autant de force et d'agilité. Ils ont 7 de mouvement. Donc un mouvement correct mais sans plus. Et ils ont la compétence blocage de base. Qui va en fait permettre que quand on lance un dé contre eux. Le résultat de dé qu'on voit ici qui est tête de mort et étoile. Qui fait que normalement ils seraient mis à terre. Et les deux joueurs sont mis à terre en fait sur ce résultat de dé normalement. Va faire qu'ils ne vont pas être mis à terre. Donc du coup ça leur permet d'avoir une chance de moins d'être mis à terre sur un résultat de jet. Ce qui est assez intéressant bien évidemment pour être dans la mêlée et pour prendre des coups quoi. Les trois quarts, on verra un peu en détail les compétences, les jets de dé, etc. plus tard. Les trois quarts sont des joueurs en général qui sont là pour boucher les trous. Donc on voit qu'ils sont identiques aux blitzers mais ils ont encore moins de mouvements et ils ont aucune compétence. Donc en général c'est le joueur, voilà, il est là pour prendre les jetons. C'est celui que vous allez mettre devant quand vous vous attaquez pas pour prendre les premiers coups de l'adversaire. C'est celui que vous allez utiliser pour marquer les joueurs. Et qui est pas là pour taper mais qui est là pour faire un peu chier le monde. On a ici dans l'équipe humaine un receveur. Donc le receveur c'est celui qui est là pour recevoir la balle comme son nom l'indique. Donc vous voyez qu'il a qu'une force de deux. Par contre il a un mouvement assez intéressant. Donc c'est celui que vous allez par exemple dans l'équipe humaine mettre à l'arrière pour pouvoir choper la balle et la passer vers l'avant. De fait il a des compétences pour pouvoir esquiver les coups et rattraper la balle, réceptionner la balle. Vous avez également un lanceur qui du coup lui, alors oui en l'occurrence non pardon. Le receveur dans l'équipe humaine est plutôt là pour être devant, enfin on va dire en deuxième ligne, récupérer la balle et éventuellement aller marquer en courant avec. Le receveur, le lanceur pardon, est là pour ramasser la balle et la lancer dans l'équipe humaine. Je ne connais pas beaucoup les humains donc je m'excuse pour ce petit lapsus. Donc il a une compétence de passe pour pouvoir passer plus facilement et une compétence d'actérité pour pouvoir ramasser la balle plus facilement. Donc c'est lui qu'on va mettre derrière pour qu'il reçoit la balle à l'engagement ou pour qu'il récupère la balle si elle tombe derrière. Qu'il la passe devant et que du coup le receveur la reçoive et puisse se faufiler et aller marquer. Et enfin on a un ogre. L'ogre c'est ce qu'on appelle typiquement un big guise donc un gros gars quoi. La plupart des équipes ont au moins un big guise, parfois deux si elles sont vraiment très très faibles. Si elles sont vraiment considérées par le jeu comme étant très faibles. C'est le joueur qui est très costaud donc 9 d'armure, 5 de force. En général il n'est pas là pour jouer la balle. Voir il a des compétences qui font qu'il ne peut même pas du tout prendre la balle. Mais par contre il est là pour faire pilier, pour fixer un maximum de joueurs. Il faut être très nombreux pour pouvoir le faire tomber. Ou alors il faut un autre big guise. Lui il peut assez facilement faire tomber les ennemis. Il a des compétences qui permettent de faire des dégâts etc. Par contre ils ont tous deux compétences assez particulières qui sont solitaires. Solitaire qu'est ce que ça fait ? Ca veut dire que si vous ratez une action et que vous utilisez une relance pour pouvoir relancer votre dé. Les relances sont payantes. On verra dans le management d'équipe. Mais elles vous permettent de relancer un dé. Et bien en fait votre relance a une chance d'échouer. Ce qui veut dire que vous pouvez gâcher votre relance pour rien sur un joueur qui est solitaire. Et tous les big guise ont solitaire. Et tous les big guise ont également une compétence qui fait qu'ils ont une chance de ne pas jouer. Donc par exemple l'ogre a cerf volant. Ce qui fait que quand vous déclarez une action, vous lancez un dé. Si vous faites un 1 et bien il ne se souvient plus de ce qu'il devait faire. Il reste sur place avec un filet de bave et il ne fait rien. De tout le tour. On va en avoir qui vont avoir, enfin qui vont préférer taper. Donc quand vous lancez votre dé au début de son action. Si vous lui avez donné un ordre de taper, vous avez plus de chance qu'il tape. Plutôt qu'il ne reste à rien faire etc. Vous en avez qui ont des chances de tomber. Enfin tous les big guise en général ont un inconvénient de ce genre là. Qui fait qu'ils ont une chance de ne pas jouer. Si jamais vous ratez votre jet. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention quand on les joue. Et que dans certains cas ça peut être intéressant de ne pas en jouer. Vous voyez moi par exemple dans mon équipe de nains du chaos. J'ai pas pris de big guise. Parce que les nains du chaos sont déjà assez costauds comme ça. Et avoir un big guise coûte très cher. Si vous voyez dans l'ordre des prix là. Les blitzers coûtent 90k. Les 3 quarts 50k. Les receveurs lanceurs 70k. Et le big guise en coûte 130. Donc ça coûte très cher de le prendre. Et si il ne vous sert à rien. Parce qu'il a passé toute la partie à faire cerf volant. Et bien il vous a coûté 130k pour que dalle. Donc du coup c'est un choix à faire. Ça dépend de votre équipe. Ça dépend de ses forces et de ses faiblesses. Les humains sont assez moyens physiquement. Donc avoir un big guise est quand même assez intéressant pour occuper le terrain. Et puis permettre d'avoir une présence sur le terrain. Donc ça, ça va principalement dépendre de l'équipe, de votre manière de jouer etc. Voilà donc pour le tour d'aperçu rapide. De à quoi ressemblent les joueurs. Tous les joueurs ont de l'expérience. Donc c'est marqué SPP. En fait c'est des star player point. Des points de joueurs stars. Donc quand ils font des actions d'éclats dans le match. Ils vont gagner des points d'expérience. Les joueurs ne gagnent pas des points d'expérience juste en jouant. Ils ne vont pas gagner des points d'expérience au fur et à mesure des matchs etc. Il faut qu'ils fassent des actions d'éclats. Qu'est-ce qu'une action d'éclats ? Une action d'éclats ça va être marquer un but. Marquer un touchdown. Le but s'appelle un touchdown à Blood Ball. Ça va être réussir à blesser un adversaire en lui tapant dessus. Ça va être réussir à faire une passe. Pas à recevoir mais à faire une passe. Et c'est globalement les 3 actions d'éclats qui permettent de gagner des points d'expérience dans un match. Donc s'ils ne font jamais l'action d'éclats, ils resteront au niveau 1 lamentablement. A la fin de chaque match, un joueur du match est également désigné. Plus ou moins aléatoirement. C'est le joueur préféré des supporters. Il est plus ou moins aléatoirement désigné à la fin du match dans chaque équipe. Donc chaque équipe, même si elle a perdu, va avoir un joueur du match. Et ce joueur du match gagne automatiquement quelques points d'expérience. Donc si vous avez un peu de bol, même votre 3 quarts qui a été sorti dès le début du match. Et qui ne fait jamais rien de tous ces matchs. Peut monter de niveau si jamais il récupère suffisamment de joueurs du match. Mais bon, comme vous en avez un par match. Bien évidemment, ça va pas vite. Et en plus il faut que ça tombe sur lui. Donc ce qui fait que ça va encore moins vite. Au fur et à mesure qu'un joueur gagne des compétences. Enfin monte de niveau, il va pouvoir débloquer des compétences. Et il va gagner en valeur également. Donc si on prend par exemple un 3 quarts. On va pouvoir s'intéresser du coup à ce qui est sur le côté ici là. Donc vous voyez qu'on a général, agilité, passe, force et mutation. Ça, ça va jouer sur les compétences qu'il va pouvoir débloquer en montant de niveau. Vous voyez que le 3 quarts a le petit symbole ici de jet de dé là. En fait quand on va monter de niveau, comme pour tout dans Blood Ball, on va lancer 2 dés. Et sur certains résultats de dé, vous allez pouvoir prendre certaines compétences. Par exemple le 3 quarts, si vous faites un double, vous allez pouvoir prendre des compétences de type agilité, passe ou force. Si vous ne faites pas de double, vous ne pourrez prendre que des compétences de type général. Sur certains jets de dé que je vous laisserai découvrir, vous pouvez réussir à débloquer carrément des statistiques supplémentaires. Donc plus 1 point de mouvement, plus 1 point de force, plus 1 point d'agilité ou plus 1 point d'armure. Ça en général, c'est le jet de dé bien chanceux quoi. Donc du coup, le 3 quarts, on voit très bien que de base, il est dans les compétences générales et il ne pourra rien prendre de très foufou, sauf si vous faites des doubles. Si on prend par exemple un Blitzer, vous voyez que lui, sur un résultat de dé normal, sans aucun double, sans rien de particulier, vous pouvez prendre des compétences générales ou des compétences de force. Ce qui fait que lui est déjà plus orienté sur un joueur qui va permettre de taper, qui va être orienté sur la force, comme on l'a vu. Si on prend par contre le receveur, lui, il va avoir plus de facilité à prendre des compétences d'agilité, etc. Donc tout va dépendre du type de joueur. Les mutations sont réservées à certains joueurs spéciaux et principalement aux races qui sont du chaos. L'escaven, le chaos, les lins du chaos, etc. Qui peuvent gagner des mutations du fait de leur corruption chaotique. Mais on voit ici l'idée de la spécialisation des joueurs. Un joueur a un poste et c'est assez difficile, c'est possible, mais c'est assez difficile de le spécialiser sur autre chose. Vous pouvez tout à fait mettre des compétences pour se battre à un receveur. Avec son 2 de force, il va être de base handicapé. Avec son double, il va être de base handicapé. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie. Ça peut surprendre un adversaire, pourquoi pas. C'est en général une stratégie qui n'est pas viable. Je ne vous le cache pas. Les joueurs ont des spécialités. En général, ils sont faits pour ça. C'est difficile de les en sortir. Donc voilà un peu pour le concept de l'équipe en tant que telle et des joueurs. Vous voyez également ici sur le côté les autres choses que vous pouvez acheter avec votre argent. Les pom-pom girls, les relances d'équipe, la poticaire, la popularité et les assistants coach. Les pom-pom girls, la popularité et les assistants coach qui coûtent tous 10k, sont principalement des choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats d'engagement. Ce qu'on appelle le résultat d'engagement, on verra quand on fait un match, plus intéressant. Par exemple, les pom-pom girls font qu'on a plus de chances d'avoir le résultat supporter quand il y a le coup d'envoi. La popularité fait qu'on peut avoir des événements plus intéressants lors du coup d'envoi, etc. Ça, alors, dans les ligues officielles en général, les gens ne jouent pas trop avec ça, ils préfèrent garder leur argent pour autre chose. Ça c'est à vous de voir, ça dépend complètement du style de joueur. Les deux choses qui sont importantes d'avoir, c'est des relances d'équipe et des apothicaires. Les relances d'équipe, c'est ce que ça fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui va faire que quand vous loupez un jet de dé pendant une action, vous pouvez relancer votre jet. La relance d'équipe est utilisée avec parcimonie. Si vous avez fait un jet, vous pouvez réussir qu'en faisant un 6 et que vous le loupez. Cramer une relance, là on voit qu'on en a 3, c'est par mi-temps. Donc croiser, cramer une relance sur une mi-temps, juste pour relancer un jet, vous êtes quasiment sûr de relouper. C'est pas forcément très intéressant. En outre, il faut savoir que vous pouvez utiliser une seule relance par tour. Donc si vous avez prévu un tour avec des actions un petit peu touchy et que vous en loupez une, vous choisissez d'utiliser une relance, c'est mort pour tout le reste du tour. Toutes vos autres actions touchy devront réussir ou alors elles seront loupées définitivement. L'apothicaire, qu'est-ce que c'est ? L'apothicaire va vous permettre de relancer un jet de blessure que vous souhaitez. Donc vous ne pouvez en avoir qu'un seul, sauf effet particulier qu'on verra plus tard. Mais de base, vous pouvez en acheter qu'un seul pour votre équipe. Donc si vous en avez des supplémentaires, ils seront que pour le match pour lequel vous avez l'apothicaire. Et en fait, quand vous avez un joueur qui est blessé ou qui est mort, parce que vos joueurs peuvent mourir, oui tout à fait, vous pouvez utiliser l'apothicaire pour relancer le jet de blessure et avoir un deuxième choix. Vous pouvez très bien repiocher une mort. Ou alors vous pourrez très bien avoir un joueur qui avait une blessure toute pourrie, lancer l'apothicaire et il est mort. Donc du coup, alors pas de panique, vous pourrez choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Donc vous avez toujours la possibilité, si votre jet apothicaire est tout pourri, de choisir que votre joueur ne soit que blessé. Mais il faut savoir que vous n'en avez qu'un et que le jet-dé peut tout à fait foirer comme tous les jets-dés dans Blood Bowl. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais bon, si vous êtes intéressé au moins de très très loin à Blood Bowl et que vous regardez ce tutoriel, tout se joue avec des dés dans Blood Bowl. Vous allez lancer des dés pour toutes les actions que vous allez faire. Et c'est également valable du coup pour les relances et pour les apothicaires, pour ce qui va servir la popularité, l'assistant coach, etc. C'est à savoir, si vous n'êtes pas du tout fan de dés, Blood Bowl n'est probablement pas un jeu pour vous. Voilà donc du coup pour le concept de l'équipe. Donc pour ce qui est des autres onglets, vous avez un match, chaque équipe a un stade, qui en gros vous permet de recevoir des adversaires et de jouer dessus, comme son nom l'indique. Vous pouvez avoir un sponsor, alors les sponsors, il y a pas mal de sponsors différents, même si les devs disent qu'un jour ça changera, etc. Que machin, actuellement les sponsors n'ont aucun effet, ils ne servent à rien. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous vous posez la question, les sponsors ne servent à rien. C'est juste un truc qui fait, voilà, c'est un peu classe, vous avez signé avec la bande d'Aldorff, il y a la petite description. Vous pouvez jouer RP pour jouer un peu comme l'attendant de sponsors, mais techniquement ils ne font rien. Les stades en revanche, peuvent avoir des choses. Alors ici on ne peut pas le voir parce qu'il faut que le stade soit niveau 2, mais vous pouvez améliorer votre stade en payant un bras, comme vous pouvez le constater, sans cas. Et une fois que votre stade est niveau 2, vous pouvez lui acheter des infrastructures. Les infrastructures vont permettre de colorer un petit peu votre stade, mais elles ne vont pas vous donner des avantages en tant que tel. Elles vont, les infrastructures vont jouer en fait pour tous ceux qui jouent, donc sur le stade, c'est à dire vous et vos ennemis. Par exemple une infrastructure qui consiste à recouvrir votre stade de goudron, fait que quand les joueurs vont tomber ils vont se faire plus mal. Ils vont plus mal que s'ils tombaient sur de l'herbe, bien sûr c'est du goudron. Mais si vous tombez vous allez avoir l'effet, si votre adversaire tombe il va avoir l'effet. Donc c'est des choix à faire en fait en dépendant de votre type de match. Si vous avez l'habitude de courir très loin et de faire des jets pour courir plus loin et donc d'avoir plus de chances de tomber, il est préférable de ne pas prendre cette infrastructure là par exemple. Si vous avez des joueurs qui se déplacent très très vite et que du coup vous lancez très rarement des jets pour courir très loin et que vous avez donc très rarement de chances de tomber, alors dans ce cas c'est des infrastructures qui peuvent être intéressantes pour forcer votre adversaire à faire des jets et à se gaufrer quoi. Les statistiques représentent vos statistiques de match bien sûr, donc là mon équipe est neuve elle n'y en a pas. Et l'historique représente tout ce que vous avez fait également donc du coup pour l'instant il n'y en a pas. Une autre information extrêmement importante, enfin même deux, c'est votre trésorerie donc qu'on voit en haut, qui là vu que mon équipe est toute neuve et que je viens acheter mes joueurs est vide, et surtout la valeur d'équipe qu'on appelle plus communément TV pour Team Value. La valeur d'équipe qu'est ce que c'est ? C'est la somme cumulée de tous vos joueurs, de vos... de leurs niveaux, de leurs compétences, de vos... comment ça s'appelle ce truc là ? Les choses de management quoi, les pom pom girls, la rente d'équipe, etc. L'argent que vous avez dépanché là dedans. Votre trésorerie totale qu'il vous reste, tout ça va jouer sur la valeur d'équipe. Et en fait plus la valeur d'équipe est haute, plus vous allez affronter des équipes avec une valeur d'équipe haute. Ça permet d'avoir un suivi de votre équipe en fait, de manière à ne pas vous retrouver face à des équipes complètement débutantes, alors que toute votre équipe est niveau 5 quoi. Il est également important de faire attention à sa valeur d'équipe, donc ça après c'est des considérations de professionnels entre guillemets, mais si en fait vous avez une valeur d'équipe plus élevée que celle de votre adversaire, par exemple si vous avez une valeur d'équipe de 2000, disons 2200, et que vous affrontez une équipe qui a une valeur d'équipe de 1000, parce que voilà, en cherchant votre match il n'y avait que ça et le jeu vous a proposé ça, votre adversaire va automatiquement avoir 200k direct, donc la différence de valeur d'équipe, à dépenser au début du match pour acheter des coups fourrés pour pouvoir l'aider pendant le match. Donc c'est important, c'est intéressant d'avoir une valeur d'équipe qui est assez proche de ses adversaires, pour éviter qu'ils puissent vous faire des gros coups de pute pendant le match, et que donc ça leur facilite la vie bien sûr. Donc voilà un peu pour la présentation du match et des bases du Blood Bowl, on verra du coup dans l'épisode suivant, et je pense que je couperais les commentaires, parce qu'ils sont un peu chants à parler pendant que je parle comme ça, on verra dans l'épisode suivant un peu un match, comment se déroule un match, comment se lancent les bidets etc, comment ça se passe sur le terrain. Normalement cet épisode là devrait vous permettre d'avoir déjà les bases, de comprendre un petit peu du coup pourquoi on met tel joueur ici dans le match, pourquoi tel joueur on lui fait faire ci, et pourquoi tel autre on lui fait certainement pas faire ça, ce genre de choses. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions sur déjà ces points de base, et également je vous invite si vous avez envie vraiment de vous lancer dans Blood Bowl, et de découvrir comment ça fonctionne, le jeu un peu plus en avant, en faisant des matchs d'entraînement etc, à vous intéresser à la Sarmadness Academy. Sarmadness c'est un youtubeur et un gros joueur de Blood Bowl, français, donc très intéressant, qui a créé ce qu'il a donc appelé la Sarmadness Academy, qui est une ligue de Blood Bowl dédiée à l'apprentissage, donc vous pouvez rencontrer des gens pour faire des matchs d'entraînement, pour faire un match tranquillement, étape par étape, où les gens vous expliquent comment on joue etc. Il y a un forum disponible pour chercher des gens, pour poser vos questions etc, donc si vous êtes vraiment débutant. C'est très intéressant, l'ambiance est très sympa, Sarmadness est quelqu'un de très sympa également. Il a aussi des ligues où il organise régulièrement des coupes françaises, pour jouer de manière un peu plus sérieuse, si vous voulez vous lancer sur de la vraie ligue, avec des éliminations, avec le tableau classique où vous montez jusqu'au quart de finale etc. Il prévoit aussi régulièrement ce genre de ligues, donc il y a d'autres ligues françaises, on en reparlera probablement dans d'autres épisodes, mais si vous voulez vraiment débuter, je vous invite à vous renseigner sur la Sarmadness Academy, je vous mettrai les liens dans la description pour sa chaîne, et pour l'annonce pour rejoindre l'Académie, tout simplement. Et je vous invite à le faire si vous avez vraiment envie de vous lancer, que direct attaquer des ligues multijoueurs comme un porc et vous faire défoncer, ça vous botte pas, vous avez toujours accès à cette Académie en français, ce qui ne gâte rien bien sûr. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour le suivant. Merci à toutes et à tous !